bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis venu avec une nouvelle recette une recette de beignet en espérant que qu'elle vous plaira donc pour les ingrédients j'aurai besoin de 500 g de farine bien sûr tamisée 11 g de levure boulangère 100 g de sucre 2 oeufs une cuillère à soupe bien remplie de beurre c'est l'équivalent de 30 g 30 centilitres donc pour ramasser la pâte le lait tiède il se peut que je mettrai je ne mettrai pas tout le lait et j'aurai besoin d'une cuillère à café de vanille et une cuillère à café de sel donc ici je vais d'abord commencer par mettre à la farine le sucre la levure les oeufs les oeufs le beurre donc la cuillère la cuillère à café de vanille vous pouvez mettre aussi zeste de citron ou bien zeste d'orange voici la cuillère à café de vanille pour la cuillère à café de sel je la mettrai après pour ne pas mélanger avec la levure donc si je vais d'abord commencer par mélanger ses ingrédients avec une cuillère je mélange un petit peu avec une cuillère puis je ramasse avec le lait bien sûr le beurre vous pouvez le remplacer par l'huile vous mettez une cuillère d'huile végétale vous pouvez mettre jusqu'à 2 cuillères 2 cuillères à soupe maximum donc ici je rajoute la cuillère à café de sel pour ne pas trop la remplir non plus comme ça et puis je ramasse avec le lait donc je vais mettre comme ceci et puis je pétris avec le pétrin vous pouvez pétrir à la main mais ça prendra plus de temps qu'avec le pétrin et je pétris bien sûr faudra que la pâte soit ni trop molle ni trop dure donc ici après avoir pétri la pâte donc elle doit être donc un peu molle pas trop trop molle ni trop dure elle doit coller un tout petit peu légèrement mais à peine au doigt vous laissez donc vous mettez votre pâte dans un récipient puis vous couvrez avec un papier donc ici je couvre avec un papier film et je laisse reposer dans un endroit tiède et je laisse une à deux heures pour que la pâte puisse reposer et doubler de volume je reviendrai après pour donc pour continuer à former nos déniers voilà donc je reviendrai après pour continuer ici après que la pâte est doublée de volume je vais la dégazer comme ça puis sur un plan de travail je vais je vais l'étaler je vais mettre un tout petit peu légèrement la farine comme je vous ai dit la pâte quand vous la faites il ne faut pas qu'elle soit trop collante juste légèrement comme ça voilà donc ici je vais pouvoir étaler la pâte donc ici après avoir étalé la pâte vous prenez un verre ou un bol ce que vous voulez ici je prends soit vous prenez soit un bol ou bien un verre si vous voulez ça dépend de la taille que vous voulez avoir ça va vous aider aussi à couper vos biennés comme ceci donc vous coupez et vous prenez donc on va faire un trou aussi au milieu vous prenez un bouchon ce que vous avez je prends moi j'ai celui-là je vais trouver en milieu donc je fais le trou en milieu donc après avoir formé des rangs j'ai mis un trou en milieu donc avec la pâte qui reste je vais encore l'étaler pour pouvoir refaire la même chose vous pouvez vous les laisser sur une plaque ou quelque part sur un papier cuisson bien sûr il faudra fariner un petit peu donc il faudra les laisser encore reposer au moins 30 minutes jusqu'à ce qu'ils doublent de volume pour qu'on puisse les faire frire donc maintenant après qu'ils aient doublé de volume maintenant je vais les mettre dans une poêle où il y a l'huile qui est chaude bien sûr il faudra qu'il soit vraiment chaud mais il faudra allumer à feu doux pour que les beignets puissent cuire correctement même à l'intérieur bien sûr il faudra mettre un petit peu d'huile comme ça sur le dessus aussi et dès qu'elles seront doublées un petit peu de volume et qu'elles sont cuites en dessous vous retournez pour faire cuire l'autre face comme ceci et bien sûr vous retirez après ici j'ai une assiette où il y a un papier absorbant je vais finir avec le reste et je reviendrai pour vous montrer la suite donc je vous montre une autre je prends bien sûr vous mettez tout à l'heure je vous ai dit à feu moyen essayez de le faire à feu d'eau essayez de le faire à feu moyen et de mettre comme ceci avec la cuillère vous mettez un peu l'huile sur le dessus ça va aider le beignet à gonfler bien sûr dès que ça gonfle et que c'est cuit en dessous vous retournez pour faire cuire l'autre face donc la face qui est en dessus donc dès que vous voyez que c'est avec cette couleur vous retirez vous mettez sur une assiette avec un papier absorbant donc la voici vous laissez tiédir et vous les enrobés de sucre normal voici donc les beignets après les avoir fait frire je les ai enrobés de sucre vous pouvez les faire soit avec le sucre normal ou bien le sucre en poudre le sucre glace si qu'on voulait en espérant que la recette vous plaira bien sûr quand je vous ai dit vous les faites frire à feu moyen si vous avez aimé la vidéo liker partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification des prochaines vidéos et à la prochaine recette à la prochaine recette